Bienvenue dans la salle à manger, dans la cuisine de la station spatiale. J'ai pas mal de questions sur la nourriture. La nourriture dans la station spatiale, on a le concept que c'est très lyophilisé. Ça peut l'être, une fois de temps en temps. Comme par exemple ici, on a des tomates, des artichauts. Mais la plupart du temps, ça ne l'est pas, c'est plutôt irradié. Irradié, ça fait un peu peur, mais c'est une méthode de conservation de la nourriture. On a un gâteau au chocolat. Et ça, c'est la majorité de l'alimentation. Elle est comme ça, on la met au four, vous voyez ici derrière moi. Ou alors, on la réhydrate avec ce distributeur d'eau qui est ici au mur, avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et ensuite, on la consomme, les boissons séparées. C'est dans des petites pochettes qu'on réhydrate ici et qu'on utilise. Alors, ce qui est le plus important, c'est que quand même, la nourriture monte dans l'espace comme ça, en conteneur. Et ici, on a de la chance parce que c'est mon conteneur de repas de fête, on va dire. Et on a tout ce qui se fait de mieux en nourriture française à bord de la Station Spatiale. On a donc la tradition depuis des années à l'un ducasse, saumon d'Ecosse, effilochers de volaille, carottes, fannes au cumin, solilès de volaille et pommes de terre fondantes au thym. Ça, c'est vraiment le grand classique de la nourriture qu'on a pour les jours de fête. Ensuite, on a Thierry Marx qui m'a fait de la nourriture pour des plats pour ma dernière mission et pour celle-là aussi. Ici, on a un bœuf aux champignons, on a un gâteau avec des amandes et des poires ou un millefeuille de pommes de terre. Encore une fois, qui se présente cette fois sous forme de boîtes de conserve qu'on ouvre et puis ensuite, on les consomme. Le dernier élément, ça je vais vous montrer, ça a été fait par la Cerveur, le traiteur d'Air France, que j'ai eu l'occasion de bien connaître pendant que j'étais pilote chez eux. Ça se présente sous forme de pochette. Et ça, c'est délicieux. Je vais vous montrer, on a des crêpes Suzette. On a un risotto d'épontres. Et on a du bœuf bourguignon. Et ça, c'est vraiment les plats qui ont été faits spécialement pour ma mission et qu'on va retrouver à chaque fois qu'il y a une grande occasion, avec les collègues russes, avec les collègues américains. Moi, j'ai tendance à sortir la bonne nourriture française pour les invités, ça fait toujours plaisir. On a aussi des produits du commerce de temps en temps, vous voyez, autour de moi. Que ce soit des conserves ou des petites douceurs de temps en temps, on a la chance de recevoir des envois de la famille et des amis. Moi, c'était plutôt le chocolat. On a été ravitaillés pour quelques mois. On peut distribuer ça à tout le monde. Encore une fois, on partage beaucoup les dîners dans la station. Voilà, c'était l'introduction à la cuisine de la station spatiale. Vous voyez, c'est un petit peu spartiate. C'est plutôt le camping, on va dire, pas l'hôtel 5 étoiles. Mais ça nous suffit bien, en tout cas, pour 6 mois de mission. Bon appétit à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada